Musique Fers et sœurs, bonjour. Je vous salue tous dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauvé Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Il est celui qui renouvelait sa bonté chaque matin dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu, une portion de l'Écriture qui est dans les livres des Actes et des Apôtres, au chapitre 28, 10 premiers versets jusqu'au verset 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit ceci. Une vipère en sortie par les feux de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Paul s'écoua l'animal dans les feux et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber mort subite. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et se disent que c'était un Dieu. « Oui, frères et sœurs. » Le contexte de ce passage de la parole de Dieu, Paul vient d'être sauvé du naufrage et ils ont débarqué sur l'île appelée Malte. Arrivé à Malte, il y avait des habitants à Malte que la parole de Dieu parle, appelle des barbares. Les barbares n'étaient pas vraiment très enthousiastes pour recevoir ces gens qui venaient de faire naufrage. Néanmoins, ils avaient quand même, compte tenu du temps et de la période, ils avaient allumé le feu pour qu'il puisse se réchauffer comme c'était une période hivernale. Ils avaient froid. Et Paul est parti dans la brousse. Il a pris un peu d'herbe qu'il est venu pour pouvoir allumer le feu. Paul, ayant ramassé étang des broussailles, il a ramassé des feuilles, il a ramassé de bois pour venir le mettre au feu et allumer pour qu'il puisse se réchauffer. Mes frères et soeurs, il ne s'est pas sacré. Dans ces broussailles qu'il avait pris, il y avait une vipère, il y avait une vipère, un serpent à vénin, très mortel. Oui, ma soeur, mon frère, mais cet animal avait piqué Paul au point que il était suspendu au bras, à la main de Paul. C'est un animal à vénin. Le vénin des vipères est mortel. Après la morsure de ces serpents, c'est la morsure qui s'en suit. Mais ma soeur, mon frère, tous les barbares, les gens de l'île, ils connaissaient le vénin de ces serpents. Ils savaient que c'était un vénin qui était mortel. Et dès que ce vénin entrait dans ton corps, quelques heures après, c'était la mort qui devait s'en suivre. Ils attendaient voir Paul soit être saisi de la vertige, être affaibli, tomber, mort subite. Ils ont longtemps entendu. Ils ont commencé même à se dire assidément que Paul était un homme très mauvais car la nature lui-même voulait juger son sort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'ils ont entendu longtemps. Oui, ma soeur, mon frère, le vénin du serpent était dans le sang de Paul. Le vénin était dans son corps. Le serpent, lui, avait piqué. Il avait secoué le serpent de sa mère et le serpent, ça n'est échappé en tombant par le feu. Il était parti. Oui, ma soeur, mon frère, il y avait le vénin dans le sang dans les corps de Saoul. Tous, ils attendaient, ils espéraient le voir mourir. Ils pensaient le voir mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma soeur, mon frère, la Bible nous dit au verset 6, ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber mort subite. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Oh, ma soeur, mon frère, aujourd'hui, aujourd'hui, ma prière pour toi, le Seigneur éternel, aimerait que nous puissions marcher dans la foi. Car la Bible nous dit quand les fondements sont ébranlés, qu'il ferait le juste? Oui, les fondements, le tissu aujourd'hui de la médecine, de la science, des chercheurs, ils sont tous ébranlés. Ils sont tous ébranlés car la médecine n'a pas le médicament. Les chercheurs n'ont pas encore trouvé le vaccin. Ils sont tous en train de chercher dans des laboratoires. Quand les fondements sont ébranlés, qu'il ferait le juste? Et la Bible nous dit dans l'Hivre, oh, des Hébreux, le juste vivant par la foi. Oui, ma soeur, mon frère, nous devons vivre par la foi. Car Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul savait en qui il avait cru. Il avait mis sa confiance en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vivait en lui. Ce n'était plus lui. C'est Jésus-Christ qui vivait en lui. La Bible nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Paul ayant témoigné une fois dans sa vie que ce n'était pas lui qui vivait et que c'était Christ qui vivait en lui. En lui, ma soeur, mon frère, c'était le sang de Christ qui vivait en lui. Il avait d'autres globules rouges. Il avait d'autres globules blancs. Il avait un autre système de défense dans son corps. Raison pour laquelle ma soeur, mon frère, c'était accompli dans la vie de Paul. Cette parole de l'Écriture qui nous dit dans les livres et des marques au chapitre 16 verset 18 que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Oui, ma soeur, mon frère, il est écrit s'ils boivent quelques brevages mortels il ne leur fera aucun mal. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, Paul avait été piqué par un serpent. Il avait le vénin des vipères dans son corps. Mais Paul, parce que c'était le son de Jésus, c'était un autre système immunitaire qui était dans son corps qui a fait que le vénin des vipères n'a pas eu de force. Le vénin du serpent n'a pas pu lui donner avoir effet sur son corps car il était immunisé par la parole de Dieu. Il était immunisé par sa déclaration. Il avait déclaré que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Oui, ma soeur, mon frère, aujourd'hui, les justes vivront par la foi. Ma prière, mon frère, mon frère, ma soeur, pour toi, aujourd'hui, c'est qui que vous soyez ou que vous vous trouviez maintenant. Il se pourrait peut-être que vous avez déjà ce virus dans votre corps. Vous avez le coronavirus dans votre corps car la période d'incubation, le temps que ce virus agit dans le corps est au minimum de 14 jours. Oui, ma soeur, mon frère, peut-être que vous l'avez sans le savoir. Peut-être que c'est votre mari qui l'a sans le savoir. Peut-être que c'est un membre de la famille qui l'a sans le savoir. Peut-être que c'est vous-même qui m'attendez maintenant. Vous êtes sur le lit d'hôpital. Vous avez la fièvre. Oui, ma soeur, mon frère, j'ai une bonne nouvelle. Le Dieu qui a permis à Paul, oui, le vénin était dans le corps de Paul. Le vénin circulait dans le sang de Paul. Mais la puissance de Dieu, la puissance de Dieu avait anéanti dans le corps de Saoul, avait anéanti la puissance du vénin, la puissance du vénin du vipère jusqu'au point que les gens, ils ont changé d'avis. Oui, ma soeur, mon frère, vous changerez la vie. Tu changeras la vie. Toi qui es malade, toi qui souffres de cette maladie, si tu crois à cette parole, il est le Dieu puissant, le Dieu de Paul qui a agi comme il avait été mordi par le serpent. Il agira. Le virus est dans votre corps. Vous êtes malade. Mais ma soeur, mon frère, répétez cette parole. Rélisez avec moi. Demande à Dieu. Dis Seigneur, ce que vous aviez fait pour perdre Paul, ce que vous aviez agi dans la vie de Saoul, vous pouvez aussi l'agir dans ma vie. Seigneur, vous pouvez agir dans ma vie. Saoul était piqué par le serpent. Il avait le vénin du serpent dans son corps. Mais la puissance est des dieux. L'éternel, le Dieu de Paul, il est ton Dieu aujourd'hui. Il n'a jamais changé. Oh ma soeur, si tu crois, tu verras la gloire des dieux. Si tu crois, tu verras la puissance des dieux. Et ma prière pour toi, ma soeur, mon frère, ma prière pour nous aujourd'hui et pour l'humanité toute entière que le Seigneur éternel qui a détruit la puissance du vénin du serpent dans le corps, dans le sang de Saoul, que maintenant, le Seigneur éternel augmente la force de ton immunité qui te donne des anticorps, qui fortifie tes anticorps. si tes cellules sont affaiblies, si tes cellules sont attaquées, laisse que la puissance est de Dieu, la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la guérison, la puissance qui est dans le sang de Jésus, l'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie à la croix du calvaire. Il a dépouillé les principautés, les dominations, les autorités, le prince de ces mondes et de ténèbres. Il est capable de dépouiller ce virus de sa force mortelle, de sa puissance mortelle dans ton corps. Laisse que maintenant, ton corps puisse maintenant commencer à être détruit, que le Seigneur l'éternel est détruit, qu'il te donne la force, qu'il l'éternel fortifie encore ton immunité. Oui, ma sœur, mon frère, ce qui espérait, ce qui attendait, tu étais peut-être désespéré, comme ces barbares. Ces barbares, ils attendaient voir Saoul tomber, mort subite, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Oui, ma sœur, mon frère, si tu attendais cette parole, que l'éternel te donne la foi, car je sais, il est un Dieu puissant et il y a une puissance dans le nom de Jésus pour pouvoir détruire la force et la puissance. Lui qui a détruit la force et la puissance du vénin dans le corps de Saoul, il est celui qui va détruire la force et la puissance du coronavirus dans votre corps. Où que vous soyez, qui que vous soyez, même si vous avez chopé cette bébête, oui, ma sœur, mon frère, aujourd'hui, j'ai la foi, crois à cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Le Dieu qui est capable de détruire, la puissance du vénin des vipères dans le corps d'un être humain sans que Paul ait pris un médicament anti-vénin, il est celui qui agira dans ton corps et tu ne tomberas pas, tu ne mourras pas, tu vivras et tu témoigneras qu'un jour, j'avais écouté un message, j'avais suivi une parole de Dieu et j'ai mis la foi à cette parole car il est écrit le juste vivant par la foi, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Que le Seigneur l'Éternel te bénisse, je te souhaite une bonne guérison, un bon rétablissement si tu es déjà malade et si, oh ma sœur, mon frère, vous êtes à la maison, n'oubliez pas ma sœur, mon frère, recommandons-nous à l'Éternel et il agira. Que le Seigneur l'Éternel vous bénisse. Au revoir.